Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire a aidé. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de Game Jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la bouilloire. Aujourd'hui, on joue un jeu un petit peu particulier, dans le sens où ce n'est pas qu'un jeu. Il s'agit d'Engare, un jeu qui est sorti très récemment, et qui parle d'art et de géométrie. Et quand je dis parle, c'est que c'est en fait entre un outil de dessin et un jeu. C'est-à-dire que le jeu permet de comprendre comment les arts islamiques fonctionnent, comment on obtient toutes les courbes, tous ces motifs très géométriques. On va montrer la géométrie et les mathématiques, en quelque sorte, derrière les motifs et les arts considérés comme islamiques. Mais c'est aussi un jeu qui va donc permettre de jouer un peu avec la physique, etc. Donc voilà. Et donc voilà, c'est vraiment basé sur les arts islamiques. Et quand je dis arts islamiques, je devrais sans doute plutôt dire arts de l'islam. Je ne sais plus trop quel mot juste. Mais donc ça désigne les mouvements, les courants artistiques, principalement musulmans, évidemment, qui ont touché de l'Espagne jusqu'à l'Inde, en fait, entre le 6e et le 19e siècle. Donc c'est hyper large. Donc je dis ça vraiment, vous prenez un... Ça couvre beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a influencé beaucoup d'autres arts. Par exemple, les madalas, les mandalas, c'est ça, les trucs avec les cercles, là. Tout ça, c'est typiquement le genre de motif qu'on va retrouver dans l'art islamique, mais aussi dans d'autres arts orientaux, mais qui sont basés aussi sur la géométrie. On en voit là, au centre de l'image. C'est typiquement ce genre de motif. Très répétitif, mais entièrement basé sur la géométrie et des effets de miroir et des choses comme ça. Donc on va voir ça tout de suite. Et la musique de menu, je la trouve absolument super. Ah, voilà les coupoles. C'est typique de l'architecture, justement, de mosquée traditionnelle, mais aussi de palais. Je pense notamment en Espagne, dans le sud de l'Espagne, il y a énormément de monuments islamiques, en tout cas inspirés par l'architecture et les arts islamiques. Notamment des palais de quand cette région-là était majoritairement musulmane. Et puis évidemment, bien sûr, si vous allez dans le Maghreb, il y a énormément de choses magnifiques à voir. Tu l'asie, Maroc, Amélie, énormément de magnifiques bâtiments, avec des styles artistiques et architecturaux absolument magnifiques. Et donc voilà, là on voit cette coupole qui est assez caractéristique et qui est plus ou moins le symbole du jeu. Engaré. Donc on va aller voir ça. Ok, donc effectivement, c'est une série de petits niveaux. C'est écrit aussi en arabe, effectivement. Le développeur indépendant qui a créé ce jeu, donc j'ai oublié le nom parce que je suis quelqu'un de bien. C'est très professionnel en tout cas. Je mettrai tous les détails sous la vidéo comme d'habitude. Mais donc le créateur est effectivement quelqu'un du nom et passionné par la géométrie derrière là. Et donc c'est une personne arabe. Je ne sais plus exactement où. Je vous retrouverai ça. Peut-être. Mais voilà. Allez, c'est parti. C'est relativement simple sur ce coup-là, clairement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est bien fait parce que la valle n'est pas juste un cercle. Il y avait cette espèce de fleur au centre qui permettait de de me repérer en fait. De savoir si j'étais à peu près droit sur le haut, sur le bas, sur l'écart ou pas. Donc c'est plutôt pas mal. Ah ouais, ok. Comment je vais faire ça ? Voyons voir avec un truc qui tourne. Est-ce que si je tourne là ? Ça ressemble, hein ? C'est ça, c'était ça. Hé, génie ! Pas du tout. J'ai vraiment de la chance. Alors après, voilà, c'est pas... Là, c'est assez simple. J'aime bien. C'est, on voit le début de forme, comment les faire avec peu de moyens ou de façon très très simple. Avoir des formes hyper régulières ou très spécifiques juste en suivant des mouvements. Je trouve ça assez sympa. Oh, puis c'est joli. La façon dont c'est animé est super belle. Il faut que j'aille... Il faut que je... Ah oui, non, c'est en pointillé, c'est pour ça. C'est en train de me dire, mais comment je fais une ligne pointillée s'il faut que je reste connectée au même objet ? Non, c'est bon ? Non, tout va bien ? T'as besoin d'une ligne droite ? Ta-da ! Et voilà ! Trop facile ! Je vous donne tellement les réponses. Alors, on va se mettre là. Non ? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est bon. Et là, c'est sympa. J'aime bien le fait que ça jouait vraiment sur la gravité, le poids. Effectivement, en utilisant ça comme ça, on peut le faire quand tu arrives de ça. J'aime bien. On remarquerait que c'est des chiffres arabes. Ce qui est un bon sens, un peu. Mais c'est pas grave. Voilà. Une courbe comme ça. Je vais rester proche du centre, alors. C'est pas exactement ça. Alors, où est-ce qu'il faut que je commence ? Il faudrait que je commence assez haut, en fait. Si je me mets ici. Non, j'ai encore ce début de... Je sais pas, je sais pas, ça. Si je fais ça... C'est trop prononcé. Si je me mets là. C'est encore trop prononcé. C'était une autre côté. Je vais rester. Si je me mets là. Ah. On se rapproche, là. Si je me mets ici. Toujours pas. Là. Ah. Ici. C'est pas tout à fait ça. Là. Non. C'est pas ça. Ah. Ah là. C'est un peu... Heureusement qu'ils sont pas trop trop précis, quand même. La musique est super sympa, je trouve. Bum. Faut que je fasse... Je sais pas comment je vais le faire, celui-là. Hein ? Comment ils sont tombés ? Je vais essayer. Je veux juste voir comment ils sont tombés. Ouais, ok. Donc, clairement pas celui-là. Pas celui-là non plus. Ils vont glisser. Si je te mets là. Ah ouais, maintenant, tu rebondis. Toi, tu rebondis pas, a priori. Ouais, ça, ça me permet de te serre. Voilà. C'était bien parti pourtant. Ici peut-être. Il ne marche pas. Ici. Non. Presque. Ici. Il n'y a pas le petit pouic. Non. Terme scientifique. Le petit pouic. Absolument. Ah, comment je vais faire ? Non, j'ai déjà fait ça. Ça marche pas, on m'a dit. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Tu te mets là, tu fais quoi ? Ah ! Magie ! Je sais... D'accord. Hop, hop, hop. Rol, 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 rol. Hum hum. Pop, pop. Si tu fais ça, non ? Oui, peut-être. Presque. Toujours presque. Je me comprends. Non, là c'est tout droit, ça marche pas. Si je te mets là. Ah ! Ah ! Eh, j'avais la bonne balle directe, hein. Je tiens à le dire. Ok. Moins ok. D'accord. Si je te mets là, ça... Non, ça, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire, ça. C'est très joli, mais c'est pas la forme qui me faut. Là. Pas exactement. Si je te mets là. Ça marche pas non plus, mon histoire. En revanche, si je te mets là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'aime beaucoup. Je suis assez fan, quand même, de ce nouveau artiste. Avec toutes ces arabesques, hyper géométriques, ces répétitions très fouillées, j'aime beaucoup. C'est mon ancien fond, hein. Vous me passez de fan d'histoire de l'art, je sais pas. Ah ! Ihhh ! Trop facile. C'est clair de cercle. Ça se touche. Moins ça se touche. Quoique. Non, attends, ça, regarde ça. Tu sais, ça, un truc simple. Celui-là, il avance et il recule jamais. Aucun de ses points. Du coup, c'est bon. Alors qu'eux, ils bougeaient. Et eux, ils tournent. Donc, le pire monde. Oh ! Oh ! Quoi ? C'est... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon cerveau n'est pas prêt pour ça. Je... Je me pose. Euh... Là, tu dis... Ah non, il a découvert le réflexe que j'ai avant. Hum... Là ? Ah non, il part après. C'est là. Yes ! C'est ça. C'est un truc incroyable, en fait. Un truc incroyable. Ferme scientifique, là encore. Absolument. Oh, wow. Euh... Ah, je trouve ça fascinant. Euh... La façon dont, justement, dessin et animation, comment justement, par le mouvement d'objet, on arrive à faire un dessin, je trouve ça super intéressant. Ah, puis il y aurait plein d'explications vachement intéressantes à faire, mais comme je suis... pas douée pour ce genre d'explications, que je ne suis même pas sûre de les avoir, je ne vais pas vous les faire. Donc, on va retrouver tout ça. Des brieux. Ah, mais comment je vais faire ? Clac, clac, clac. Si, si, je te mets là. Ouais, parce que là, ça va. Non, tu descends. C'est pas ça. Hum, hum. Alors, clairement, il ne faut pas passer aux mignons, parce qu'ils font juste un cercle, là. Pour que les autres, il reste un peu plus. Si. Mais que. Mais que, mais comment, mais quoi ? Comment je fais ? Alors, attends. Toi, tu montes. Ça, c'est que tu montes trop. Ah, je ne peux plus. Là, là, là. Là, nickel. Popopo. Ah, c'est fascinant. C'est dur de parler en même temps, par contre. Clairement, j'ai besoin de la compréhension pour essayer de trouver. Qu'est-ce ? Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce que c'est... D'accord, je l'ai. Je l'ai facile. Enfin, il y a eu facile. J'ai repéré le bon mouvement assez rapidement. C'est tout. Ce n'est pas si facile, en fait. Mais c'est vraiment... C'est quand même... Il faut y penser, un autre chose. C'est... 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 Ah, non. Ah non, mais c'était bien, arrête. Si j'ai fait ça comme ça... Ça va marcher. Je ne sais pas... Mais ça va marcher. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais si, si, c'est une bonne représentation de... Pourquoi faire ces cours-là ? Parce qu'elle représentait plein de choses. Apparemment, on avait cette espèce de nuage, cette vortex de nuage. Et on arrive à avoir un tracé dedans. Cette bonne représentation de... De principes assez fondamentaux des arts de l'islam. Qui était sur... Vraiment, sur cette géométrie. Pour représenter la vie. Représenter le fouillis de la vie par l'accumulation, etc. Mais aussi, les géométries inhérentes à la vie. C'est-à-dire que, il y a de la nature, et les choses ne sont pas régulières, mais on a cette impression de régularité. On a ces impressions de symétrie. Quand on regarde, par exemple, une feuille. C'est une espèce de réseau de nerfs sur une feuille. Et les arts de l'islam, si je vous rappelle bien mes cours d'histoire de l'art, étaient beaucoup basées sur cette représentation par des motifs géométriques, par des motifs réguliers. Pour représenter cet aspect-là de la vie aussi. Cet aspect de la perception. Et c'est vachement bien. Je trouve ça vraiment fascinant. Alors clairement, toi tu fais que ton nez, donc je ne veux pas me saluer à grand-chose. Toi, tu rebondis d'un sens à l'autre. Je ne pense pas que tu le fasses vraiment. Non, il faut que j'aie dans l'autre sens. Alors que là, toi... Yes ! Il faut que je fasse dans l'autre sens. Et hop ! Hop, hop, hop ! Ta-da ! C'est vachement bien ! C'est vachement bien ! J'aime beaucoup ! Qu'est-ce... Qu'est-ce... C'est vachement bien ! Hop ! Raté ! C'était pas le bon cas. Hop ! Voilà ! C'est le seul que j'ai repéré qui bougeait vraiment, je crois. Je crois que c'était le seul. Peut-être pas. S'il y a trop de trucs qui bougent après, j'arrive plus à me concentrer. Je n'ai pas trop besoin d'intention. Tout va bien. Oh non, il ne faut pas faire ça. Non, ça c'est perturbant. Oh là ! Ok, alors ça se sépare à peu près ici. Et sinon, c'est une ligne sur deux. Qui monte et qui descend. Alors j'imagine qu'il vaut mieux que je reste prête. Sinon je ne vais pas faire de mouvement dans le bon sens. Donc, je pourrais aller par là puis par là. Cette ligne là, il faut que je fasse un truc égal. Vas-y. C'était ça, c'est bon. Tout va bien. Mais voilà, vous voyez la logique ? Dans le jeu, à chaque fois, c'est une question de logique par rapport au mouvement qu'on est en train de faire. Et je trouve ça fascinant d'arriver à faire des dessins comme ça au joueur. Ou à la joueuse, pour l'occurrence. Par le mouvement d'objets. Ou des simulations de gravité assez sommaires en fait. Je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça moins intéressant et vachement trop compliqué. Oh là là ! Alors là, j'ai un petit début, j'ai un petit sens de W. Est-ce que ça marche ? Ah non, parce que tu t'arrêtes là. Est-ce que de ce côté là, j'ai... Ah bah en plus, il faut que j'aie dans ce sens là. Ah oui, si si, c'est petit, grand, petit. On va y voir. Yes ? Oui, c'était ça. J'ai pas du tout regardé ailleurs si je pouvais le faire. Si j'étais en mode non, moi je le fais là. Ah oui. Watch out, we got a badass here. Non, ça bouge trop. Non, ça y est, je suis perdue. Je sais pas pourquoi, même l'autre, tout à l'heure, ça m'a... Vraiment beaucoup paru, ça me parait vraiment plus compliqué tout d'un coup. Mais je pense que c'est juste parce que je perçois pas bien les mouvements de rond comme ça. Surtout parce qu'ils deviennent... Ils perdent leur opacité sur les bords. Du coup, j'arrive pas à... à vraiment comprendre le mouvement comme j'arrive avec les carrés, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est rigolo comme perception. Ça serait bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous, vous percevez. Parce que si vous, vous pensez que c'est mieux, c'est plus simple avec ce mouvement-là, ou si c'est plus simple avec les carrés. Parce que vraiment, moi, ça me perturbe cette présentation. C'est pas une question tant du mouvement des points indépendamment, c'est vraiment une question de... de cet effet de... de motifs... mouvants qui me... qui vraiment me perturbe. J'ai vraiment l'impression... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment imprimé dans ma rétine, et que du coup, je... le mouvement est... Enfin, j'arrive pas à imprimer le mouvement. C'est étrange. J'aime beaucoup. C'est bizarre. J'ai jamais prétendu être totalement saine d'esprit, ok ? Mais alors bon. Il y a une scission ici. Et ça bouge après. Donc je vais aller comme ça. C'était pas le bon sens, mais c'est pas grave. Ok. Et euh... Ouais voilà. Hop. Voilà. Non. C'était pas ça. Euh... Oui, non. C'est là que ça... Là, ça remet mon niveau sur ça. Attends. Non. C'était trop sur les côtés. Voilà. Voilà. Si vous pouvez pas le juste faire pause d'une seconde, que j'ai le temps de cliquer sur le bon, et de repérer lequel fait de bon. Y'a pas une ponction pause. Ça m'arrangerait. Oh. Ah. J'ai cru que j'avais un petit phrase, mais en fait non, c'est normal visiblement. Ceci est très perturbant, comme on peut tout. Bon, a priori, celui-là, il tourne pas sur les mêmes, donc on s'en fiche. Celui-là, il fait que tourner sur les mêmes, donc c'est pas le bon, donc c'est forcément celui-là. Mais alors, pour avoir ce mouvement... Non, bah non, si, c'est logique, en fait. Voilà, il faut partir du haut. Et tout seul, en rapetissant, il fait le bon mouvement. Oh. Oh. Oh, c'est beau. Vous voyez, je parlais des mandalas tout à l'heure, des petits fêtes où vous savez quand vous avez une espèce de rond. J'ai jeté ça quand j'étais gamine. J'adorais ça. C'est une espèce de cercle en plate de rond de plastique. Disque en plastique, en fait. Avec des trous à certains endroits, ou des cercles à certains endroits. Et comme ça, t'avais juste à... Qu'ils étaient dans un autre cercle, et il y avait juste à faire tourner le disque central avec un crayon, en plantant un crayon dedans, parce que j'ai un stylo. Bon, j'ai un stabilo, ça ira. Donc il fallait... Tu plantais ton stylo, et tu faisais tourner, tu suivais le mouvement, en fait. Et comme c'était cranté sur les bords, et ben ça te faisait faire un mandat. Et c'était super intéressant. J'adore ça, c'est super sympa. Et ben c'est le même système, en fait. C'est un mouvement répétitif, circulaire, qui, comme il est basé sur les rotations d'un cercle, qui va rester, qui va bouger que dans un même autre cercle. Et ben tu... Par la répétition, et comme ça va se décaler très légèrement, ben t'arrives à compléter une forme comme ça. Et je trouve ça super beau. Et j'adore ça. Pas étonnant, donc, j'apprécie ce jeu. Ah, c'était joli. J'aimerais bien avoir plus de temps pour regarder le truc autour des présentations de nouveau, j'aime bien. Attendez, c'est super joli. Alors, j'appuie sur CTRL ou clique droit, pour le slow motion. Ah, je peux les ralentir. Je suis prête pour vous, petit point. Et maintenant, il faut que j'aille tout droit. Ben, pour l'instant, ça se passe bien tout droit. C'est facile, c'est là. Eh ? Ooooooooh ! Ooooooh ! Ben ça, c'est une forme moins traditionnelle. Mais c'est super intéressant. La géométrie derrière le dessin. J'adore ce genre de choses. Si surtout, côté occidental, le moment artistique du futurisme a pas mal utilisé ce genre de principe en fait géométrique. Et pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh les artistes, c'est une autre chose. Du coup, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ça fait 25 minutes. Donc, je vais vite en faire un autre. Voir s'ils font encore un dessin. Alors, vite du coup, je sais pas. Si. Attends, je l'ai. Non, c'est raté. Toi. C'était pas le bon. C'est celui-là le bon. J'y suis. J'ai trouvé. Et ouais, ils font encore un dessin super. C'est super sympa. C'est tout bête en plus, comme système. Tu te traces un trait. Je fais ce mouvement-là. Donner ce mouvement-là de particules épidées, ça te trace un trait. C'est basique. C'est pas si simple que ça non plus. Je sais pas le cas dans un claquement de doigts. Mais c'est super intéressant. Parce qu'effectivement, par un mouvement qui pourtant paraît super irrégulier, la perception paraît super organique, on obtient un tracé hyper géométrique, hyper droit. C'est super intéressant, je trouve. Et je vais m'arrêter. Je vais juste voir si c'est passé. Mais là, quand même. En tout cas, c'est assez horrible. Je vais juste faire regarder ce que c'est. Voilà. Où tu descends. Mais il semblait bien voir ça dans le trailer. Ah. 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 C'est trop bien. Oh. Oh mon dieu. Comment c'est trop cool. Ah, tu peux faire ton motif. C'est bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Regarde. C'est pas si gelé. J'aime ça. Bref. J'aime bien quand on me donne des petits outils de création dans un jeu. Tapis. Ouh, tapis. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, oh, oh. Diagonale. Ah, comment c'est trop bien. Ah. C'est super chouette. C'était ClickDroit pour repartir. J'ai trouvé toute seule. Italk. Ah. On peut faire un truc super détaillé du coup. Ah, super détaillé. C'était une même mesure. Ah, c'est super. Je suis fan. On va même faire des sacrés trucs. Et là, pour l'instant, je fais n'importe quoi. Je trouve ça super. Parce que juste en passant un peu n'importe comment, il y a quand même moyen de faire des choses. C'est excellent. Bref. J'ai dit que je vais m'arrêter là. On arrive aux 30 minutes. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est une très bonne façon d'amener justement, de faire comprendre les géométries vraiment derrière certains arts. Donc comme les arts de l'islam. Et en même temps, je trouve ça hyper doux, hyper respectueux, hyper intéressant. Culturellement aussi, effectivement, ça vient de quelqu'un qui baigne dans cette culture, dans ce style de représentation. Effectivement, si vous êtes une personne musulmane, née dans un pays islamique, et ben oui, il y a des moyens que vous ayez beaucoup plus vu ces représentations-là, et ce genre de courant artistique-là, que moi qui ai vécu en France toute ma vie. Enfin, je n'exagère pas toute ma vie en vrai, mais oui, effectivement, j'ai vécu en Europe toute ma vie, donc je ne sais pas le type d'enfrontation artistique, ni le type de logique que j'ai l'habitude d'appliquer à l'art. Parce que c'est effectivement culturellement pas ce que j'ai appris. Donc je trouve que c'est une très bonne introduction à un petit peu d'autres points de la culture. Et que c'est super fun. C'est des bons petits casse-têtes. Je trouve ça assez relaxant. Sauf les points. Sauf les points. Mais voilà, je trouve ça super chouette. Et je vais continuer à jouer, parce que j'ai envie de voir quels autres dessins je peux faire. Et il y a sûrement un Tegamanda là au plan de vie. Sur ce, merci d'avoir suivi cette bouillure. Et aussi, n'oubliez pas de soutenir les développeurs. Allez acheter ce jeu Engaré si vous pouvez. Et voilà, soutenez le développeur. Sous-titrage Société Radio-Canada